et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l card on continue notre campagne on est toujours avec alastre et gail den salut les gars salut salut à vous et du coup un tac 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 je suis en train de me dire je vais rajouter le capture des overlays voilà tiens comme ça normalement dans le temps que le jeu se rafraîchissent voilà du coup vous devriez voir qu'ils parlent ce sera plus sympa ah oui et des spectres ou des diablotins les diablotins de feu cg c'est un peu chiant moi j'en avoc déjà des diablotins mais après ouais donc on va éviter de se blinder le truc et puis en soigner pas ouf mais tant pis ben toi toi tu as pris un peu de dégâts quand même à moins cette pv ouais mais j'ai un pansement à tel pansement maintenant première ça c'est un bon petit truc pour ce nom de bien en forme j'ai aussi moult diablotins ouais ça va être chiant ils sont apparus loin donc ça va c'est confiance bim bon bah voilà qui est bien si mal déjà moins de monde ah non du coup l'épée dévoreuse dame et repart à 5 de dégâts quand même ouais c'est ce qui me semble je croyais que c'était permanent il n'y a pas marqué variation aussi ça paraissait logique du coup elle est presque moins bien que la l'épée mortelle parce que l'épée mortelle et gagne 5 gagne 5 de dégâts sans aucune condition sauf que la carte que tu as je t'en vais vérifier mais je pense c'est une carte qui peut s'évoluer c'est quoi c'est le c'est l'épée dévoreuse dame la lame dentler l'épée dévoreuse dame ouais parce que je crois qu'il ya moyen de vérifier ce que qu'elles peuvent être les évolutions en haut à l'almanach en haut à droite l'almanach et tu peux voir du coup les différentes évolutions en fonction de la rareté c'est épée dévoreuse dame celle là qui est sur une carte pour voir ses améliorations donc oui la lame dentler elle évolue pas et l'épée dévoreuse dame est peu avancée ah oui mais du coup elle va devenir l'épée de cristal donc en fait l'épée du coup l'épée de cristal est effectivement plus intéressante vu comme ça parce que la lame dentler c'est 5 de dégâts à chaque fois qu'on la joue plus 5 et en plus c'est non bloquable donc c'est quand même hyper fort quoi bon j'ai une main de départ complètement pourri je peux utiliser que un mana c'est pas mal non il manque un peu d'attaque ce qui est un truc je peux je peux je putais un petit diablotin pour commencer oui c'était le truc là je t'ai mis de la def parce que je fais c'est tout ce que je pouvais faire je me génère un peu d'endurance et puis voilà moi je vais avoir des flèches étourdissantes à chaque tour donc c'est pas mal bah tu vois là dans mon temps tu as les trois templiers et le sorcier derrière le squelette mage ils sont plutôt sympathique c'est ça affecte tout le monde c'est ça en quoi ça peut ça faire un cône avec ouais alors je peux comme ça voilà très très bien il met des illusions les petits spectres saloperie tous les héros gagnent 9 de parade ça me paraît pas mal ça sauf qu'on n'en avait pas besoin alors que là on peut en profiter pour défoncer les les ça permet de t'appeler sur les petites conneries tiens je voilà ça c'est fait et je peux assommer encore tient une carte de plus chaque 10e attaque et jouer deux fois excellent cet objet ouais je en fait c'est un peu la spécialité du rôdeur c'est de multiplier les attaques tu peux déterminer le dernier diable temps non je peux pas comment ça atteint malédiction non mais comment il est je veux pas le viser avec mes flèches et ta flèche serre oui oui d'accord le flèche serre tape le premier ennemi de la zone et du coup c'est pas le premier il t'arrive pas à trouver là maintenant t'as une malédiction plus l'applicat oui j'ai la jupe 4 rapprochez-vous les petits rapprochez-vous je vais pouvoir refaire un stone de zone ouais mais le là tu feras que les dégâts parce qu'ils sont mis et je ferai pendant ce mois j'ai les éventus un pour booster montre moi j'aurais pu en plus discuter mon fiche je le fais quand même alors sinon je peux stun de l'autre côté ouais bah fait voilà comme ça tu termines moi je fais ça c'est quoi un flèche 35 de dégâts répercutant dans un rayon moyen autour de deux monstres aléatoires et ben je suis pas où était le deuxième coup mais tellement de mana là c'est ouf quand j'ai quand j'ai de la chance sur mon dé oui j'ai déjà un max d'attaque qui coûte rien quoi je génère mes attaques en fait ouais je me souviens avec le car quoi là je me souviens ouais j'ai encore perdu octroie une gemme chaque coéquipier à merde il faut il faut faire la en haut à droite le cadeau à une gemme à chaque coéquipier comme ça c'est tout bénef pour tout le monde moi aussi j'ai raté mon exploration bravo voici par contre augmente le pv max de 3 peut-être du coup plus choisir sa peau moi je vais pas explorer je peux avoir des flèches qui font double dégâts oui écoute j'ai pas mal un coup de 4 pv max mais bon je prends ce que l'être nage j'aime pas trop moi je vous mets des clous tout le bouton c'est chiant ben oui on est des bonnes amantes mais nous t'en faut leur faire des gros dégâts en cible de l'univers si vous faites des petits dégâts ou gloutons il se booste j'ai une forge moi je prends de ça double bouton vous êtes sûr les gars non mais je prends la forge alors y'a pas de problème bah je peux prendre non non mais vas-y prend mais je ça prend de l'espèce du coin non non mais ah oui ou sinon fait comme ça parce que moi j'aime bien comment la ruine comme ah oui bah mais du coup j'aimerais bien voir une frange non et c'est bon je l'ai pris de la frange la bataille la bataille à basse partie ça on a bien que des ennemis de merde en même temps on commence à être sur des niveaux un peu copieux mais là avec nos trucs initiaux ça va être plutôt sympathique bim c'est bon ça moi j'ai quasiment plus personne ça me plaît je peux mettre 9 de parade à tout le monde comme ça on est serein très bonne chose qu'est ce que je peux faire d'autre tu l'as fait là ton neuf de parade à tout le monde non pas encore je vais voir un peu attendre de voir ce qu'on faisait mais alors fais gaffe là tu viens de choper une malédiction ce qui fait que tu inflige un dégâts de moi ouais mais c'est pas grave le reste c'est du boeuf j'ai pas besoin que je mette des coups de pied à des gens ils disent de dégâts non c'est des mages donc ils se foutront des coups de pied ouais ouais alors il faut que je fasse un point de dégâts à la coin et donc là du coup je fais ouais c'est un peu tout le monde pour que je prenne 7 alors que c'est un 5 qui m'attaque là non t'en a trois qui t'attaque ouais mais non les deux autres ils mettent un debuff ils mettent une carte illusion les spectres non mais ils font un dégâts quand même ah oui ça compte quand même comme un dégâts se leur attaque oui oui ils sont ainsi c'est donc il ya le 1 mais vu qu'il y avait vu que leur symbole c'était petite flèche avec enfin la flèche vers le bas avec le je pensais que c'était un déboeuf mais ok j'ai tué l'un des gloutons écoute pas sans plan non j'espère bien un part dont j'ai pas pu dans la zone c'est moi faut faire gaffe pour les gloutons il faut éviter de faire des petits dégâts faut essayer de faire des gros dégâts contre parce que sinon ils vont se quand même leur illusion de fait ouais ça le bête ça le bête alors je peux remettre un peu de parade à tout le monde mais c'est pas pertinent j'ai assommé tous les mecs qui étaient proches et qui qu'allait taper débarrasser d'une gestion je vais pouvoir vous donner des cartes moi moi j'ai plus de mana va donner une illusion mais qui n'est jamais compte je t'ai dit que c'était gentil franchement adore aller un peu c'est que jamais content la bonne ambiance ou à l'astre donc là il faut ah oui à ce que fait gaffe tu peux pas se mettre les mêmes alors je peux faire 14 de dégâts si besoin moi je vais pas pouvoir faire grand chose si ben ouais essaye de tuer celui à 12 je ne refaire un éblouissement ça fait ça passe ça c'est une personne à non parce qu'ils sont immunisés ils sont immunisés essaie de si tu peux faire 14 et c'est de moi je vais vous expliquer à 12 là pourquoi ça n'a pas suffi non j'essaie en deux attaques à d'accord après celui à 4 dans ce cas là ouais comme ça je peux je peux mettre un petit peu de parade merci j'ai vu qu'ils étaient misés est ce que je joue ça j'aurais pu l'achever du coup c'est dommage il ya beaucoup d'infos à voir quand même pourquoi il est mort c'est un ton truc de dégâts aléatoire non il m'a mis plus que cinq dégâts du coup je vais renvoyer la moitié des dégâts d'accord pratique je vais en stun 2 là bas comme ça il n'y a pas d'invoque je peux te protéger mettre une attaque je peux tuer le truc qui t'attaque à l'astre éventuellement bah vas-y alors ça me boostera l'épée c'est cher avec seulement trois tu vas me mettre des illusions bande de sapio voilà c'est fini là oui c'est fini mais ils sont loin et je fais zéro dégâts quand ils sont loin quoi enfin zéro dégâts ça me parlait mais c'est pas pour moi tac 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 on les passifs je n'arrive pas à les utiliser on n'est pas à jota c'est c'est pas le l'élastite qui remporte oh c'est pourri ça que j'ai vraiment envie d'en avoir deux un peu de cornichons on ne peut pas retourner bon du coup je transforme en épée de crystal des créatures fantômes ou des gloutons je sais pas pourquoi les créatures fantômes le nom me plaît moyen il est testé pour moi bon j'ai amélioré mon sort de stun je peux stun tous les monstres qui ont l'intention d'attaquer ah oui c'est une légère amélioration quoi bah c'était que les bruits sinon c'est encore un rune d'à trois boss non moi j'ai pas de boss moi moi je crois que j'ai un boss chenille horrifique ouais ça a l'air sympa ouais je te confirme que j'ai un boss moi c'est le bouc shamanique tiens j'avais pas fait gaffe mais en fait on peut changer de perso n'importe quand c'est cool est-ce qu'on garde nos artefacts si on change de perso je... non je sais pas trop ça me surprend un peu alors donc là il y a des effets globaux faut faire gaffe en haut on va attendre déjà de voir ce qu'il y a encore en vie après les trucs voilà oh bah voilà il y a un boss en moins oh putain c'est beau alors au début du tour augmente la force d'un autre monstre hasard de 10 ah oui donc faut vraiment qu'il y a un spectre qui est passé à 16 là-bas ouais et alors là succube qui vient taquer à distance pas besoin de dégâts ici les créatures fantômes fantômes dément ah les créatures fantômes ils ont pas le truc qui fait qu'ils mettent une malédiction ça c'est cool je peux assommer le boss mais c'est tout ce que je peux faire ou alors sinon je fais un dégât de zone ah je peux en tuer trois à un coup là ah non pas tout à fait hop allez bim je vous ai donné des cartes ouais j'ai vu je poudre malin malheureusement tiens sur le boss ouais j'entame le boss ouais vas-y de toute façon allez ok j'ai rien de euh je vais l'assommer le boss aussi attends j'ai suivi ah c'est un gros diablotin ouais c'est le diablotin horrifique là tiens hop cadeau et je mets une baliste portative moi je buff sur ce tour là allez 15 moi je vais faire un peu des dégâts à plein de monde hop c'est tout ça le problème c'est que elle elle va se buffer du coup mais elle va elle succube elle se buff que de 1 ça va le signe il y a coucou le boss va soigner tous tous les monstres de 5 et attention il y a le diablotin horrifique qui se rapproche car je vais le prendre là ouais t'aurais peut-être dû le faire de l'autre côté attends oh oui j'ai attends c'est bon c'est bon je peux mettre 15 de parade sinon après j'avais encore plein de manoeuvre oui je pouvais repousser des gens oui après on va pouvoir je pense qu'on a suffisamment de de quoi jouer bon par contre moi je leur ferai jamais de dégâts au mec loin là c'est mort je vais faire 1 voilà au plaisir de faire 1 bon ouais c'est géré est-ce qu'il se buff lui-même non il s'est pris douche de dégâts j'ai pas compris pourquoi c'est ma baliste c'est moi c'est moi qui fait maintenant c'est augmente la force d'un autre monstre au hasard donc pas de ouais nickel franchement en même temps défoncer un boss de base c'est quand même ça aide un peu ouais je vais prendre la petite embusquette je pourrais faire passer un monstre dans ma zone proche à moi de n'importe où et en plus ça me redonne du mana j'ai une carte qui va nous donner un de mana au prochain round pour 0 j'ai bien organique pourquoi je vois aussi peu le gemme ? parce que je mets des ponces et que j'ai pas de bol quand il s'affine en gagner il y a aussi que nous c'est Chobiti qui pose la question c'est Chobiti qui pose la question nous on vient chacun de notre côté on avait un boss et les boss rapportent 3 gemmes ah oui moi j'en ai qu'une ouais non je pourrais supprimer ça les postes pof ça c'est pas terrible j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup des épées lourdes j'en ai qu'une j'en ai une carte non je vais faire ça j'ai une carte j'ai con j'avais un truc gratuit déplacer le premier engin putain que débile je veux pas faire demi-tour demi-tour rollback pas trop quel est le principe bon je vais invoquer des chenilles brûlantes moi moi je crois que j'avais un truc gratuit que j'ai pas pris mais je crois qu'il n'était pas intéressant t'as pas de boss du coup non prochain tour d'accord prochain coup j'aurai un boss à l'astre de flamme frappeur ça on voit du rêve tu commences à avoir pris un peu cher à l'astre pas du tout ceci j'ai vu c'est vrai qu'ils ont plus des gueules de scorer que des gueules de chenilles les machins oui des scorer c'est des chenilles brûlantes je suis désolé ouais elles sont brûlantes on peut pas dire le contraire tiens je te protège un peu on va voir qui m'attaque les autres qui sont loin c'est quoi ça attention actuelle attaque ok je fais tellement pas de dégâts à distance c'est terrible est-ce que quelqu'un a encore de quoi mettre de la parade ou je m'en mets avec mon dernier non je peux tuer des trucs je vais attendre de voir ce que vous avez fait parce que soit je booste ma lame dentelée soit je me mets de la parade voilà tu peux booster ta lame c'est parti ça ça fait moi je peux éventuellement assommer ah bah non c'est bon non bah du coup il a c'est bon vous pouvez vous amuser à faire un max de dps bah non moi je peux rien faire c'est un peu con je peux assommer c'est déjà pas mal c'est quand même pas si dégueu quoi on ne garde pas son mana de façon qu'on n'utilise pas non non c'est un peu con c'est pour ça que ça ouh je vais prendre cher je sens que je vais prendre cher je vais me dire les petites animations arrête d'être nerveux comme ça alors je peux déplacer un monstre dans ma zone éventuellement alors la limite j'ai pas pioché de quoi trop vous buffer je suis désolé par contre je peux faire des gros dégâts je peux one shot un scorpion alors moi je vais je vais défoncer 3 je vais attendre que vous ayez éventuellement fait des dégâts j'ai fait ça j'ai assommé à la limite le book problème réglé voilà il n'y a plus de book voilà moi je vais prendre un peu de dégâts mais j'ai pas de problème non bah attends tu vas pas prendre de dégâts ah bah voilà mais je vais pas prendre de dégâts je vous ai donné les cartes fallait le dire ça change tout ah bah écoute j'adore ce truc c'est excellent je sens que je veux beaucoup rigoler à l'utiliser on en apporte comment et puis c'est très alors fais garde mais tout ce qui est chenille elle se en fait si tu les tues pas elle se donne de la parade donc c'est pareil il faut faire des gros dégâts d'un coup plutôt que des oui mais ça disparaît donc ça l'entame quand même c'est pas très grave en l'occurrence il s'est remis de la parade mais c'est pas bien à faute pas ta faute pas ta faute voilà secousse infligez 10 de dégâts et gagner 5 vies si vous avez 2 coeurs ou plus ouh 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 alors je peux je peux one shot c'est pas possible ça c'est fait j'ai une vue 18 vies tiens ouf qui l'a fait exploser juste à côté de moi voilà c'est moi bravo j'ai pris des dégâts du coup ah t'as pris des dégâts bah oui quelle idée quelle idée ah bah c'est pas bien ma faute je te signale bah quelle idée de te prendre des dégâts je le fais venir exprès pour pouvoir lui faire des mâles et le repousser et toi qu'est-ce que tu fais bim tu le tapes quoi ah oui et moi j'ai pris très cher aussi ah oui t'as bien doué et moi aussi mais en fait j'ai mais en fait c'était au hasard et j'ai pas repéré que bon mais c'était un truc explosif en fait donc qu'elle était rapproché bah je pensais pas que quelqu'un allait le one shot quoi truc explosif plus ils sont loin plus t'es content ça c'est pas mal allez j'envoie de ça on va me faire des vis bon vous pouvez me soigner à l'infirmary ça tombe bien oui j'avais pris le camp exprès parce que moi j'avais déjà perdu un peu de point de vie mais j'aurais bien aimé faire juste le premier soin et pas le pas le truc de gem c'est un peu cher quoi voilà on va prendre ça la cuire en argent elle est sympa donne 3 gem c'est un peu tard on est quel on est neuf donc il y a encore ouais si j'aurais deux occasions pour il nous reste deux niveaux avant le boss ouais et moi j'ai un boss là sur ce tour là le devoreur donc 3-3 mais tu as pris un autre là je ne sais pas ça c'est pas terrible ça c'est pas terrible ça c'est pas terrible allez je il y a mal à ce que tu as qui me mélangez pour la pré-info 3-3 c'est un trombone 2-3 ouais c'est tout alors toi donc tu as un boss c'est lequel c'est le dévoreur d'accord donc il faut c'est quoi j'ai cheminé au bouc il y a déjà du chuc si tu veux rajouter quelques boucs donc le dévoreur il faut faire gaffe parce que vous allez voir ce qu'il fait c'était un très beau Shobiti ton imitation du bouc il dit que tu faisais une très belle imitation du bouc non mais il va se faire one shot le dévoreur c'est vrai c'est possible alors Shobiti dit qu'elle n'a pas fait le bouc donc tu en as le droit avec ça Gaëlden elle est totalement pas crédible du tout et ben voilà le boss c'est abusé c'est vrai que c'est vraiment abusé je suis d'accord c'est quand même particulièrement abusé bon bah du coup je vais mettre du buff alors je vais vous donner des cartes vous m'avez tout de suite ben vas-y j'attends du coup pour jouer un fiche de dégâts et stun vous allez rester chez vous les filles hop voilà je vous ai donné des cartes excellent ah mais c'est pas les bonnes oh putain mais ils sont jamais contents ces mecs bon écoute moi je booste un petit peu mon épée donc comme ça j'ai pu mettre un petit buff qui va me donner de l'endurance tu disais que quand on atteint 10 d'endurance il se passe un truc ouais en fait tu je crois même si tu pioches pas une carte je sais plus mais en fait donc la prochaine carte que tu joueras sera jouée deux fois et gratuitement ok comment ça se fait qu'ils se sont rapprochés alors que j'avais stun non t'as la stun que celui de droite les autres ils avaient pas été stun c'est pas terrible ça je ne sais pas exactement non non c'est moi je vais les défoncer je vais défoncer hop j'en défonce pas ok on prend un peu cher on prend un peu cher j'avoue je peux mettre 15 de parade éventuellement je vais attendre de voir comment on nettoie si j'ai deux coeurs est-ce que je peux voir deux coeurs pourquoi 18 là ah oui parce que les boucles là ils chargent et ils font des dégâts à tout le monde c'est pour ça qu'on prend cher et là ils sont trop loin je peux pas les taper vous avez moyen de gagner une devise je peux mettre 12 de dégâts sur un des boucs est-ce que alors moi je peux faire 10 de dégâts ouais c'est les boucs qui font des dégâts à tous d'accord moi je peux one shot un bouc éventuellement et bah vas-y enjoy alors t'aurais pu faire celui qui fait 8 c'est mieux que celui qui fait alors je le termine je le termine pardon j'ai mis trop tard alors c'est moins intéressant je le termine maintenant tu peux le terminer là ou pas moi j'ai plus rien je suis à point c'est dommage attendez bougez pas attend non il faudrait que j'ai aucune carte non je peux mettre 9 de parade non mais c'est bon sinon je vais finir je peux peut-être le finir ouais je fais pile 3 de dégâts et bah vas-y fais-le alors c'est mieux pour moi du coup je peux en tuer un autre 10 de dégâts je gain 5 vis qu'est-ce que c'est intéressant c'est intéressant de faire 10 de dégâts ok et euh ah je vais terminer allez quand vous cumulez 10 d'endurance la carte suivante est jouée deux fois et ne coûte pas de mana ok il faut que tu valides l'astre pardon tu parles ah c'est un nettoyage quoi alors je vais faire un truc aléatoire je vais faire 35 de dégâts de zone ouais non c'est pas terrible elle est pas terrible cette carte je peux pas me mettre beaucoup de parade donc si qu'aimait quelqu'un à quoi taper sur le lancier parce qu'il est trop loin pour que je fasse des dégâts intéressants enfin je peux lui en faire un peu mais je peux le stun tout simplement j'ai mis tout ce que je pouvais voilà ok t'attaquera pas du coup je vais plutôt me débarrasser de ça hop hop qu'est-ce que je fais je vais faire ça ah il est loin là le scorpion zut c'est nul de toute façon il est mort ça donc la question se pose pas et donne moi 3 lisse hop non mais moi ça fait rien hop oh la violence quoi j'ai une baliste portative s'il te plaît tiens tu peux t'approcher toi non je peux pas l'approcher il est déjà mort j'arrive pas à le viser à cause de la caméra tous les héros piochent deux cartes ouais ça c'est trop cher ça c'est pareil cotérisation utilisé de l'endurance pour soigner un héros ouais je veux garder ça je pourrais vous cotériser en cas de besoin on a gagné un cœur donner un mana et piocher un engin alors héros il se met plus court ta carte attaque à la pioche c'est bien ça t'arrêtes de copier ce que je dis oh non j'adore le succès quoi prix de consolation quoi c'est quoi ça fait que c'est pour te consoler quand tu fais une exploration et que tu joues ta dernière gemme et que tu te foires ta bof bouclier c'est tout naze putain je vais invoquer des chenilles cool je sais pas ce qu'elles ont de cool mais en fait cool elles sont froides d'accord chenilles froides cool ouais il y a encore quelques petits glides dans la traduction je vais invoquer des créatures fantômes eh ben moi des boucles du chaos des boucles du chaos quoi ouais alors les boucles du chaos celui qui le tue chope une carte qui coûte 0 et qui se disparaît qui te soigne de 5 donc s'il y en a un qui s'est pris un peu de dégâts ça peut être intéressant ça commence mal 20 de dégâts t'es bien là attends j'ai pioché 0 attaque par contre si je peux je peux prendre un second souffle ok je peux faire un peu de dégâts déjà voilà très bien c'est bon je prends 0 de dégâts il est bien il est bien ce petit je vais vous donner des cartes je vais vous donner des cartes je vais vous donner des cartes mais j'ai jamais dit le contraire ou tu prends cher attention ah il y a la bouillie en lui merde c'est un zombie j'avais pas vu putain je pourrais le voir sur d'abus c'est dommage ça ouais je me suis pourritifié la tronche exactement essaye de terminer un book du coup ce qui te donnera non non mais au prochain tour ça te donnera la carte immédiatement la transfusion sinon je peux cotériser mes plaies avec mon endurance tous les bouts qui sont chez moi c'est toi qui les a invoqués t'as cherché oui non mais il y en a même qui était pas chez moi qui sont venus chez moi ouais mais c'est toi qui les a invoqués t'as cherché moi c'est toutes les créatures fantômes est-ce que je pleure ? hein ? non attends je peux faire un gros dégât de zone il y en a un qui a une porte en intention j'ai jamais vu c'est quoi il veut se barrer ? oui mais il va mourir en fait alors je peux tout est-ce que tu peux en tuer un facilement ? je suis le combat ah oui d'accord vu qu'il nous donne des soins il peut fuir le combat ok oui je peux te suer à 3 si tu veux fais le et je tue les autres alors attends pourquoi lui j'ai fait moins 12 et les autres je le reste laisse les moi à l'astre ah oui j'ai juste repoussé celui qui était près de chez moi transfusion ou en 5 PV voilà hop euh qu'est-ce que j'ai ? un peu d'endurance une pioche ça c'est gratos je vais vous donner ah merde j'ai utilisé avant tu nous donnes des cartes encore ? est-ce que je vais vous donner des cartes ? dis moi parce que sinon j'utilise la mienne je veux dire qu'il y a plein de mana ah non euh euh attend gagner un coeur donner un de mana et piocher un engin ah non il faut jouer sur moi en fait désolé pas de mal je vais ouais non c'était pas si bien que ça c'était ouais non c'était pas si bien que ça c'était je vais défoncer un truc hop euh ça de moins alors je peux faire 10 de dégâts je peux faire 10 de dégâts et gagner 5 vies ils vont me désarmer les salauds et je peux faire un tapis de bombardement non je vais faire une baliste hop fin de tour ils sont bien paqués là ouf c'est une attaque fort euh moi je peux pas mettre de parade parce qu'ils m'ont désarmé alors attend je vais tiens attends je vais je fais une grosse attaque de zone là c'est rigolo tiens j'ai quand même pu piocher une carte ah non on empêche l'euro d'obtenir la parade avec ses cartes mais ça m'empêche pas de piocher qu'est-ce qui te fait mal c'est là que ça te fait mal moi je peux étourdir tous ceux qui nous attaquent c'est bon non non mais ah si il en reste un sur la pouille il m'en reste un c'est les scorpions de mon côté là ouais ouais mais comment je peux pas le tuer donc là je le temps il y en a qu'un qui est long là donc je vais mettre ma flèche là-bas c'est dommage que t'as pas terminé il y aura un bouc qu'il faudra que tu termines à l'astre pour finir de te soigner celui qui a 8 à côté de moi laisse les deux autres ils vont se barrer ouais mais je peux pas les... j'ai pas de quoi les tuer tiens voilà t'es soigné oh c'est cool ça merci j'ai cotérisé tes plaies pute trouillard j'ai pas vu qu'il y avait un effet en haut toutes les attaques visant le monstre marqué inflige plus de dégâts et ça c'est nous qui l'avons fait c'est moi qui ai marqué un monstre euh... comment on sait qu'il est marqué ? c'est pas marqué ? si tu mets ça c'est... oui c'est le... ok c'est la chenille bruyante qui est marqué euh... est-ce que je vous donne des cartes ? je vous donne des cartes ou je fais des dégâts ? oh je vais faire des dégâts voilà ouf ! ah oui excusez-moi j'ai désolé d'exister quoi il y a quelqu'un quelque part ? comment ça ? de quoi ? hein ? qui tape ? non mais moi je pensais que j'étais tout seul dans le donjon je peux rechoper une épée dévoreuse d'âme ? perte de toute parade, désarmement ouais c'est un peu abusé ça ouais donc là c'est le dernier combat ouais non ça c'est tout nul ça ça plutôt une petite épée dévoreuse d'âme pour le dernier combat c'est pas mal j'ai pas été très bon sur les 50% de chance d'avoir 3 gem ah ouais non moi les derniers c'est pareil là c'est de la merde voilà c'était moins utile hein sachant que c'est le dernier combat ouais mais je voulais tenter quand même pour faire un examen minutieux mais tant pis c'est pas terrible du coup c'est raté alors qu'est-ce que je fais ? le cuisinier ? du coup c'est le même pour nous tous là c'est le cuisinier ? ça tombe bien je viens juste de popper une saucisse je regarde ce que je peux faire évoluer hein vas-y 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 euh... gagne un carré un délai deux ans j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu une exposition ouais tu vas monter à 48 pv ? ouais c'est le masque de pierre qui fait plaisir là ah ouais le masque de pierre et le pansement bon même si ça combatte pas ça permet d'être plutôt bien quoi euh... ouais là il y a tellement de trucs c'est tout petit là j'ai 50 de dégâts aléatoires un monstre en début de bataille je vais le prendre aussi avec un peu de bol quoi le pauvre boss il va arriver il va se barrer même ses sous-fifres ils vont s'enfuir de peur quoi je fais voler ça dommage c'était pas le bon j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus facile à 3 que tout seul oui 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 euh... euh... et plus un lors du prochain combat plus un de mana c'est plutôt sympathique ah bah oui carré le cuisinier on lui montre ce qu'on pense de sa cuisine alors il est un peu particulier ah oui sauf que lui typiquement on pourra pas le one shot enfin si on lui fait déjà 100 de dégâts ça va le calmer quoi non parce qu'en fait on peut pas lui faire plus de 5 en import ça dépend c'est des trucs magiques non non mais arrête on va voir ne sois pas hein bon c'est pas si mal non je peux pas vous voyez c'est l'heure du goûter quand je suis pas en live je puis dit le principe si vous regardez en haut euh... ça apparaît de moins l'épaisse celui à droite tout à droite le buff tout à droite le buff peut recevoir plus de 5 points de dégâts par tour à chaque tour il nous donne à tous euh... une carte qui coûte 0 mais qui va avoir un effet l'un de ces effets c'est nécessairement d'augmenter le compteur de peau épaisse euh... ah oui d'accord donc genre là moi la viande hachée qui fait 5 de dégâts à un joueur et ça augmente le compteur de peau épaisse donc du coup si je l'utilise ça me coûte 5 de dégâts mais il va passer à 8 donc on pourrait lui faire 8 de dégâts à la fois quoi voilà ok donc euh... alors c'est pas à la fois hein c'est sur l'ensemble du tour donc en fait il va falloir faire augmenter ce maximum au fil du temps pour pouvoir le dps quoi pour pouvoir le voilà je peux prendre sans trop de problèmes 5 de dégâts moi donc bah sauf que sachant on peut se blinder avant ah oui euh... ça peut mettre de la parade ça tape dans la parade quoi voilà ok j'ai gagné un cul alors c'est cette carte là qui a eu 0 c'est un peu naze mais tant pis euh... moi je peux pas du tout mettre de défense j'ai globalement une main pas terrible alors ensuite je peux vous donner 4 cartes à tous hein le cas échéant euh... si ça peut vous servir euh... moi je suis jamais contre avoir des cartes hein allez moi je ferais un tour de merde voilà on est pas attaqué euh... non mais j'm'en f... en fait j'ai aussi la viande à chou c'est pour pouvoir euh... pour pouvoir jouer la carte ouais voilà donc ça y'a ça je peux mettre euh... 4 et 2, 6 donc c'est parti et après ah en fait je peux choisir le joueur à qui je fais des dégâts oui 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 je choisis moi parce que je suis un mec bien ouais ça pète est-ce que je t'en fais un peu plus ? allez je t'en fais un peu plus ouais t'as l'air j'aimer ça prendre des dégâts faut lui taper dessus aussi sur le bassin bah du coup je me cotérise bande de salaud tu peux jouer autant de fois que tu veux cotérisation euh... non mais là j'ai... j'ai... elle faisait zéro de dégâts donc... tomber bien euh... elle me coûtait zéro de mana pardon excuse-moi d'accord mais sinon oui après c'est... elle revient dans la main quoi c'est super fort comme euh... bah il faut de l'endurance pour l'utiliser ah d'accord c'est... ça soigne de la valeur d'endurance que t'as quoi cotérisation hein et tu la gagne comment l'endurance déjà ? ah ouais c'est... c'est des cartes qui viennent ouais moi j'ai des cartes qui me permettent de gagner de l'endurance de générer de l'endurance soit par exemple là euh... j'ai un buff je gagne 1 d'endurance tous les 8 points de dégâts que j'inflige c'est sympa bah faut que j'arrive à le lancer j'ai du mal à lancer les buffs hein 2 euh... 2 de mana c'est cher oui ils sont... ils sont chers les buffs de guerrier ah là normalement je vous ai donné un de mana de plus je crois euh... ouais tout à fait prochain tour là un de mana de plus moi j'ai... la blinde de cartes ça tombe bien dans les blindes de mana alors j'ai ma petite épée des roses d'âme parce qu'en fait pour moi pour pouvoir jouer mes cartes j'ai besoin de... j'ai besoin de... j'ai besoin de... de pouvoir euh... alors j'ai une viande mystérieuse qui augmente le compteur de 5 mais par contre ça coûte 2 donc ça fait pas de dégâts moi du coup j'ai pas de viande... j'ai pas eu de viande parce que j'avais une main qui était pleine on peut avoir 10 cartes maximum c'est quoi qui te fait aussi mal là l'archer ? on inflige le double de dégâts ah oui putain ça pique euh... si j'ai deux coeurs... alors je peux infliger 40 de dégâts d'un coup euh... est-ce qu'il y a un... un gros chieur là ? euh... bah je peux augmenter le... le compteur de peau épaisse de 5 et puis euh... bim... voilà je me suis maudit mais... je vais me débarrasser d'un gros bon du coup je vais me protéger euh... bah je pouvais le faire aussi et je vais faire... un petit peu de dégâts là... hop pour euh... commencer à booster l'épée on gère de ouf ah dommage, fallait pas le pousser ah désolé c'est pas grave, tu pouvais pas savoir euh... là... hop... 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 et... les cartes viande qu'on a pas utilisées euh... ouais elles restent hein... on peut les repiocher mais faut aussi euh... moi j'ai plein d'armure là faut les utiliser les viandes hein... ah ouais 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 ouais... ouais mais moi celle que j'ai là elle faisait pas de dégâts hein... d'accord... il fait à côté de 2 de mana en fait... mais elle fait pas de dégâts... et moi j'en avais pas de carte viande parce que j'avais une main pleine... il fait des dégâts à ses copains hein... quelle drôle d'idée... non c'est... je crois que c'est ma baliste euh... ah... je crois qu'il a fait... ah oui non il a fait colère mais oui c'est parce que ta baliste lui a fait des dégâts... alors j'ai eu de la viande fraîche... invoque des monstres pour 10 de peau épaisse... bah c'est pas mal... j'ai de nouveau pas eu de... allez j'invoque des trucs... un petit cadeau... j'ai de nouveau pas eu de... comment de... ah j'vais y arriver... de viande... j'sais pas pourquoi... qu'c'est qui te fait 20 de dégâts là ? ah c'est le boss qui attaque ? c'est le boss toujours ouais... c'est le boss et j'suis... ah c'est... on peut le déplacer le boss ? non je pense pas... ah oui j'ai pas de... j'ai pas de buff désolé... j'ai rien pour te blinder aussi... c'est un peu con que ce soit sur toi qui a le moins de capacité pour te blinder... euh... ah si... si j'ai pu bouger... très bien... du coup j'ai fait d'autres dégâts... wouhou... euh... j'vais faire 6... tu pouvais infliger des dégâts égouts à ma parade... gg... t'as un petit scorpion à 3 si tu veux là derrière... ah non tu faisais 5... ok... ouais j'faisais 6 là même... bon j'vais tous les soigner de 5 mais euh... ça augmente la peau épaisse donc euh... ok... bon y'a un moment ça sert plus à rien de l'augmenter la peau épaisse hein... en 89 on peut encore s'en servir quand même je pense... ouais mais... là si tu veux... il est de quel côté ? il est de ton côté encore à l'astro... il est rapproché mais de ton côté... ouais mais c'est pas vrai que je l'assomme ce tour-ci... enfin en fait... un tour sur deux je peux l'assommer... ah c'est une nouvelle habitage... euh... tiens j'peux me faire des dégâts... tac... ouais j'peux faire un... une belle attaque de zone là... hop... euh... 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 j'ai une vie enrance euh... je peux soigner tous les mondes de 5 de nouveau... j'suis pas sûr que ça vaille bien le coup là... moi j'vais faire euh... si quelqu'un veut me donner des cartes... il peut se faire plaise là... il me reste 2 de mana j'ai plus de cartes... non j'peux pas... bon j'en ai tué deux aléatoires... ouais il a 18 de peau épaisse c'est bon... pas la peine de... ouais on... on l'augmente pas plus c'est un peu épaisse ? moi j'peux pas... bah moi j'peux mais ça soigne les monstres... pareil... nan bah faites pas... ok... sachant que ça le soigne lui de 5 pour augmenter le compteur de 5... ouais... c'est pas forcément très pertinent sur le moment... j'sais pas ce que c'est que ce... colère là... bah si c'est quand tu fais du mal au gdouton... et tu le tues pas donc il... il se booste du coup... ça l'énerve... ah oui... c'est une mystérieuse... augmente... ah oui c'est un coup de l'anama... il sera plus en colère... voilà... euh... je vais invoquer des monstres pour augmenter son compteur de... ah non ça vaut plus le coup là... je peux lui faire 35... alors je peux max... je peux aller jusqu'à 40 de dégâts... non... merde... je voulais pas le lancer... c'est pas grave... désolé... euh... bah c'est bon... je peux lui faire... ouais... voilà... bah non... il s'est protégé... il faudrait remettre de l'agent... de la viande là... je peux remettre... je peux augmenter la force de tous les monstres de 5... vous le sentez ou pas... non... non... c'est pas... à la limite avant la vocation... je pense que c'est... on peut lui faire encore 10... euh... ouais... là j'ai... j'ai rien pour toi... Alastron... je crains que tu ne te prennes du coup... je vais prendre des dégâts... c'est pas grave... je peux le bouger vers moi... mais... ah pour le coup... lui il a 15 de parade... je suis à 15... c'est pour ça... c'est déjà bien 15... ah oui... de toute façon... même... peu importe les attaques que j'ai... je ne pourrais pas le tuer... bah non... là on peut... on lui fait rien... lui il explose... si on le tue... d'accord... si je suis con... à chaque pèche que je tire... je gagne de l'armure... ah bah... il s'agit de rien... ah bah... tu me bouges pas... par contre j'ai perdu mon... j'ai perdu ma... je peux plus faire ma riposte... c'est dommage ça... non mais c'est pas grave... le combat est presque fini... donc... ouais bah... je pouvais faire 3 de dégâts... et maintenant je peux faire 0... ouais j'ai du tuer un mec... je peux dire... ouais t'as tué un... un diable au temps... BIM... oh les carottes qui sortent quand on le tue... c'est clair... c'est crade... pourquoi des carottes quoi... c'est pas du tout pertinent... BIM... hop là... c'est fait... et voilà... ça va... ça passe... ça passe... ça passe... on a remporté la victoire que dans celui-ci... et voilà... bien joué... et donc... on débloque des trucs... voilà... on récupère en particulier des points de tourment... euh... donc qui... permet en fait d'augmenter la difficulté... euh... ok c'est des trucs qu'on choisit... genre là moi j'ai un point de tourment... le deck de départ comprend 2 cartes d'illusion... donc je peux le prendre pour que mon... run soit plus difficile... mais qu'il y ait plus de bonus j'imagine... voilà... c'est le principe... pour augmenter la difficulté... donc là ensuite... alors ça fonctionne aussi en multi... ouais on débloque des émotes et tout... ok... voilà... j'ai débloqué moins de choses que vous... j'imagine... parce que comme j'avais gagné... un peu plus de parties... bah... ah et on gagne des cartes aussi... parfait... ouais on... on débloque l'accès à un certain nombre de cartes... ouais j'ai un... j'ai un sushi pour euh... mon deck de départ... Votre parade n'est pas supprimée au début du tour... pas mal ça... bah c'est très 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 bien ça comme carte... et juste après je débloque... votre parade n'est pas supprimée au début du tour... ET... gagner d'autres parades au début du tour... mais c'est la version améliorée en fait... ouais c'est la version améliorée je pense... parce que du coup quand tu débloques une carte... tu débloques ces versions améliorées... euh... et alors... je suis en train de regarder... on crée un salon avec des... tourments... et du coup on a débloqué le... le mode sans fin aussi... et du coup on va arrêter cet épisode là... parce que du coup avec le boss il est un peu long... mais je voulais qu'on le fasse dans celui là... j'espère que ça vous a plu... on va voir si on se refait un... un run ou pas... ou... si on s'arrête là... en attendant... ouais... n'hésitez pas à dire si ça vous a plu... si vous laissez un petit commentaire... si vous en voulez plus... et... on se dit à très vite pour la suite... ciao ciao tout le monde... bisous à tous... merci d'avoir suivi...